3 minutes entrepreneurial Bienvenue au 3 minutes entrepreneurial. Aujourd'hui, je veux vous jaser la théorie du juste prix. C'est quoi la théorie du juste prix? Pas compliqué. C'est de trouver le prix où vous ne laissez pas de l'argent sur la table et que le client est content. Très difficile par contre à déterminer à quel moment, parce qu'on a peur. Il y a certains qui en ont peur et certains qui disent « Non, non, moi, il faut que je fasse beaucoup de marge. » Mais le client ne reviendra pas. Donc, à quel moment, quel est le prix où le client ne se posera pas de questions pour votre item? Vous devez le trouver. C'est la chose la plus importante dans une entreprise. Parce qu'on vit dans un monde de concurrents. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas de concurrents, ça n'existe pas. Et si vous n'en avez pas, vous allez en avoir. Donc, vous devez connaître votre juste prix. Où j'ai appris cette théorie-là? Dans un SO. J'ai déjà eu des SO avec Georges. Et c'est exactement ce qu'on devait se poser comme question. Le paquet de gomme, le paquet de cigarettes, qui est un élément de base. Et vous de... Regardez même la banane dans les supermarchés. La banane est un prix de référence. 79 cents, la livre. C'est le juste prix. C'est le juste prix où, on ne sait pas c'est quoi les marges, mais j'imagine que la marge, elle est correcte où tout le monde fait de l'argent. Et surtout, que vous ne vous posez pas de questions. À 89 cents, la livre, peut-être 99 cents, vous allez vous poser la question. À 99 cents, c'est accepté. En bas de ça, c'est un spécial, mais c'est le prix. C'est ça le juste prix. C'est de trouver la ligne qui est très, très mince où on fait des bonnes marges et on a de la repeat business versus le client de l'achète. Il arrive chez lui et il n'est pas satisfait. Dans les dragons, j'avais investi dans une entreprise qui s'appelle Croustipum. Le juste prix n'était pas là. Les prix de revient, les prix de fabrication coûtaient trop cher. Et on devait le vendre tellement cher qu'on n'a pas eu de repeat business. Ça, je vais en parler dans une autre capsule, le repeat business. Mais aujourd'hui, ce que vous devez déterminer, et ce qui est primordial pour la croissance de votre entreprise, le prix juste. Vous devez vous poser des questions. Je demande-tu, 10e, ça va-tu faire un impact? Parce qu'il y a un point de brisure. Il y a un point de brisure où le client ne l'achètera pas. Il ne voulait pas dépasser ce point de brisure-là parce que le mot va se passer. Que vous êtes trop cher. Vous devez trouver ce point de brisure-là. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai enlevé, dans mon cas, les distributeurs. Parce que produire des friandises à l'érable, le coût du sirop coûte cher. Donc, si je rajoute un distributeur, j'ai de la concurrence qui sont les autres friandises à l'érable. Qui sont les autres friandises point. Mon sac de chip. Le sac de chip est mon concurrent. Donc, c'est quoi le juste prix? Donc, mon juste prix pour moi, pour que vous achetez mes friandises, dans mon cas, c'était d'éliminer le distributeur. Je ne peux pas donner une marge supplémentaire. Vous ne l'achèteriez pas, le pot de popcorn ou de barbe à papa à 8 piastres. À moins que vous soyez à l'aéroport, vous n'allez pas l'acheter. Et pour moi, c'était inacceptable. Donc, je dois enlever les distributeurs pour avoir un juste prix. Et avoir une marge minimale pour avoir une croissance. Aussi simple que ça. Pensez-y. Merci. 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 Merci.